Moi je l'ai connue grâce à une copine parce qu'elle avait déjà fait la formation l'année dernière en FOAD donc elle m'a expliqué le dispositif en quoi ça consistait. Donc moi quand j'ai fait mon dossier d'inscription j'ai vu la case en distanciel donc j'ai fait des recherches à voir à quoi ça correspondait donc sans hésitation j'ai coché un distanciel. Alors ayant des enfants c'est vrai que du coup je me voyais plus facilement accompagné mes enfants plutôt que de faire les trajets tous les jours pour me rendre à l'IFRAS donc c'était bien plus pratique pour une organisation personnelle et familiale. Moi c'est pareil j'ai un enfant bas âge donc c'était plus facile pour moi et aussi au niveau pédagogique ça m'intéressait de voir une nouvelle méthodologie. Et moi pareil c'est pour les enfants aussi et comme j'habite loin financièrement c'était quand même aussi voilà beaucoup plus faisable plutôt que de faire aussi des allers-retours ou de prendre un logement directement sur Toulouse. Moi je m'étais imaginé que vraiment on allait être libre de notre emploi du temps et avoir beaucoup de temps pour pouvoir se le travailler et en fait je me suis rendu compte que c'était très dense comme formation et que ça demandait quand même de la rigueur et du travail. Moi je suis partie un peu à l'aventure j'avais regardé ce qu'ils en disaient sur le site et sur certains forums et après je me suis dit que ça m'intéressait et je me suis dit on va voir. Et moi j'ai eu un petit coup de stress au départ je me suis posé beaucoup de questions j'avais aucune idée de comment ça allait s'organiser j'avais peur de pas arriver à suivre, d'être trop isolé à la maison et en fait j'ai pu contacter en fait quelqu'un ici à l'IFRAS qui m'a rassuré sur le dispositif qui a pu un petit peu m'expliquer et voilà et dès que j'ai commencé la formation je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui me correspondait et que c'était fait pour moi. Moi j'avais pas d'ordinateur donc je l'ai acheté pour la formation et c'est vrai que ça a été un peu compliqué au départ bon juste le temps de les premiers jours de maîtriser un petit peu le logiciel le site et puis après ça a été très bien on est très bien accompagné très bien suivi donc ça a été très bien passé. Moi ça me faisait pas peur d'utiliser un outil informatique pour cette formation au contraire c'était plutôt un point positif et moi je maîtrisais plus ou moins l'informatique mais c'est pas ça qui m'a pas fait peur et en plus voilà très bien accompagné les premiers jours de la formation à l'utilisation de Moodle donc enfin aucun problème à ce niveau là c'est facile d'utilisation finalement. Oui en étant en distance j'avais un peu peur que l'accompagnement soit plus justement à distance mais au contraire je trouvais que c'était vraiment très proche et très très individuel. On est très bien accompagné régulièrement, un bon suivi, la moindre chose qui nous interroge on reste pas coincé on est tout de suite pris en charge donc pas de souci pour l'accompagnement c'est une formation très personnalisée et très accompagnante. Oh super extraordinaire on pose des questions à n'importe quelle heure on a toujours la réponse qui suit dans les deux trois heures vraiment un suivi individualisé c'est vraiment extraordinaire. On est très accompagné bien suivi et même je trouve même plus que ce qu'on pensait au départ et on est plus trop à distance quoi. Oui bah super accompagnement aussi enfin je pense voilà je me suis senti je pense encore plus accompagné que sur une formation peut-être en présentiel bon après que je peux comparer à d'autres formations que j'ai fait avant ou d'autres voilà trucs plus classique moi je pense qu'on est très très bien accompagné au fur et à mesure qu'on avance on reconnaît les modules on reconnaît la théorie on peut mettre en pratique plus facilement c'est on voit le bien le bon lien ils connaissent pas donc on amène le dispositif avec nous beaucoup de collègues justement ont voulu s'intéresser pour prendre de la FOAD voilà surtout les mamans qui sont en CAP qui aimeraient bien attraper c'est plus facile. Il faut expliquer il faut expliquer parce que généralement les professionnels quand on parle de formation à distance ils voient les formations CNED qui sont connues et ils comprennent pas en quoi consiste notre formation donc il faut expliquer expliquer ce mode de fonctionnement bien particulier spécifique. Je rajouterai juste que ce qui m'a aidé parfois c'est de dire qu'on avait exactement les mêmes les mêmes examens que les personnes en présentiel c'est à dire qu'on n'a pas quelque chose de plus facile ou voilà on passe les examens en même temps qu'elle sur les mêmes sur les mêmes contenus et avec les mêmes corrections donc donc là forcément ça montre bien qu'on a exactement le même les mêmes connaissances et les mêmes apports. Forcément par la formation en distanciel on est obligé ça paraît nécessaire d'aller faire des recherches personnelles d'aller d'approfondir un peu plus les cours enfin c'est oui il y a plus de transversalité. Ça met beaucoup l'accent sur l'autonomie et la recherche personnelle de la formation à distance. Organisation ? L'autonomie aussi oui parce qu'à distance forcément on est autonome et on doit être aussi organisé donc ça se retrouve en lieu de stage. Plus assidu aussi on cherche peut-être plus à résoudre par nous mêmes les conflits enfin les questions qu'on se pose avant de demander de l'aide. Enfin moi je l'ai vécu comme ça. On se questionne beaucoup on va chercher les réponses. Oui on a peut-être plus aussi l'habitude de chercher les réponses sur les outils informatiques justement sur Moodle, internet tout ça. Donc en lieu de stage on faisait la même chose finalement par exemple en pédiatrie, sur des pathologies. On se renseignait sur les pathologies. Si on n'avait pas vu le cours on n'attendait pas spécialement que le cours arrive. Donc l'autonomie. On est peut-être plus autonome sur les terrains de stage en effet. C'est très flexible si on a un rendez-vous ou quelque chose dans une journée. On a la possibilité de rattraper, on a toute la semaine pour rendre les devoirs. Donc il y a une adaptabilité, malgré la densité d'information, on a une adaptabilité sur toute une semaine. Donc oui c'est quand même très souple comme système. Le flexible il y a juste les classes virtuelles où il y a les rendez-vous à heure et les dames précises. Mais sinon on a notre emploi du temps, on est libre de s'organiser pour faire le travail demandé. De travailler d'une heure du matin jusqu'à minuit, comme on veut. Donc comme disait Marineège, on peut prendre le temps d'aller à nos rendez-vous obligatoires sans empiéter sur le temps nécessaire à la formation. Alors moi je rajouterais, pour expliquer peut-être un peu plus, c'est que les six premiers mois on est quand même obligé de se suivre à des jours en fait. Donc on a les cours en fait pour la journée. Donc là on peut pas trop s'avancer sur la semaine. Mais à partir de janvier en fait on a eu les cours vraiment sur la semaine. Donc là après on peut encore plus s'organiser et voilà se libérer même parfois des mercredis pour les enfants ou des choses comme ça. Voilà, ça devient encore plus flexible en fait une fois que vraiment le dispositif il est bien intégré et qu'on est de plus en plus autonomes. Si c'était à refaire, enfin moi je choisirais FOAD sans problème. Ça m'a vraiment convenu. J'étais contente de cette organisation vraiment. Je me vois pas passer par un autre moyen que la FOAD. On est convertis. Il faut faire la FOAD. Non c'est vraiment très bien. Moi j'étais très surprise par cette individualisation en fait. chacune on est, grâce à la FOAD, les problèmes ou les difficultés sont pris individuellement. On a la possibilité de poser nos questions et d'avoir une réponse individuelle, personnalisée. Moi je trouve qu'on arrive mieux à s'approprier le programme et son contenu. Oui c'est une aventure réussie quoi. Moi je referais. À refaire, je referais. Bah pareil une super année, super formation et voilà, changez rien. M pour tous, tout c'est FOAD ! Sous-titrage Société Radio-Canada